... Sophie Davant était ce samedi 28 janvier l'invité de Jad et Eric Dussard dans On Refait la télé sur RTL. Le journaliste lui a demandé des nouvelles de son émission La Lettre, qu'on n'a pas vu depuis de nombreux mois sur France 2. La Lettre, cette émission où vous organisiez des rencontres entre des célébrités et leurs plus grands fans, si est-il comme le timbre rouge, si est-il définitivement terminé ? Eric Dussard n'est pas allé par quatre chemins avec Sophie Davant, qui était son invité dans On Refait la télé sur RTL ce samedi 28 janvier. Je crois, oui, a répondu l'animatrice du divertissement. En plus, Franck Saurin, l'un des deux producteurs, est décédé, donc voilà. A-t-elle ajouté ? J'aimais beaucoup cette émission, j'aimais beaucoup l'idée de mettre en valeur des personnes anonymes et de leur rendre hommage. Je trouve que franchement, c'était une belle émission, bien produite, élégante, émouvante. A toutefois précisé la présentatrice du programme qui n'était pas sans faire penser à star à domicile que présentait Flavie Flamand sur TF1 au début des années 2000. A la différence près que sur France Télévisions, les surprises visaient à mettre en lumière et récompenser d'une certaine façon des héros du quotidien. Enterré au profit de la boîte à secret de Faustine Bollard, Quest ce qui lui a été fatal, ses audiences, son coup, la difficulté à trouver des personnalités, a demandé Eric Dussard à Sophie Davant. Après un bel effet de curiosité le 16 novembre 2019 pour son premier numéro suivi par 2,3 millions de téléspectateurs, 12,5% de parts d'audience, la lettre avait par la suite atteint moins de destinataires. Le 16 janvier 2021, une nouvelle formule avait réussi à franchir le cap des 2 millions, 10,1% de parts d'audience. Un score tout juste correct qui n'est pas parvenu à faire oublier la soirée du 1er février 2020 qui n'avait fédéré que 1,5 millions de téléspectateurs, 8,3% de parts d'audience. Mais pour son animatrice, le problème n'était pas là. Les audiences n'étaient pas si mal. Point, je pense que la direction avait des choix à faire, des économies à faire. Il y a une autre émission qui s'appelle La Boîte à Secrets. Ils ont tranché entre les deux, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-elle tenté d'expliquer. Je ne suis pas allé pleurer. Et puis, c'était une coproduction entre Franck Sora, Anne Marcassu et Mathieu Verne. Ce n'est pas toujours évident de coproduire une émission. Donc est-ce qu'ils se sont vraiment battus pour conserver cette émission ? Il y a toutes ces problématiques, poursuit Sophie Davant. Mais bon, je ne suis pas allé pleurer. Je le regrette parce que j'aimais bien cette émission, mais je ne suis pas allé pleurer auprès de la direction, a précisé celle qui avait été très choquée par l'arrêt de CISTI au programme il y a quelques années. Et pourquoi ? Lui a demandé le présentateur dont refait la télé. Parce que ce n'est pas dans ma nature, et que j'aime bien être force de proposition, mais pas j'indrais me plaindre. Je ne suis quand même pas malheureuse. Je suis quand même présente dans deux émissions quotidiennes. Il y a pire, quoi, a-t-elle conclu. Il est donc fort probable que les courriers envoyés à la production par les téléspectateurs restent lettres mortes. Article écrit en collaboration avec CIS Média à lire aussi Elle parle du matin au soir, Sophie Davant raconte ses vacances épuisantes avec Caroline Margeridon. Sous-titrage Société Radio-Canada